Je dois intervenir sur cette Golf GTE afin de remplacer le double embrayage de la boîte robotisée. Le problème, c'est que pour atteindre cette boîte robotisée, il nous faut enlever les câbles orange ainsi que les deux convertisseurs. Et là, attention, il y a danger. Il va falloir prendre quelques précautions. Aujourd'hui, pour ce nouveau Technibus, nous allons parler consignation électrique. Je me prénomme Jean-Alain et nous sommes ensemble pendant les 5 prochaines minutes pour voir une consignation dans les règles de l'art. Pour certaines interventions sur les véhicules hybrides ou électriques, il faut déconnecter les sources de tension. La plus évidente car mortelle, c'est bien sûr la haute tension identifiée par les câbles orange. Mais il ne faut pas oublier de déconnecter également la basse tension. La législation impose qu'un ouvrier ne peut travailler sur un véhicule présentant un danger électrique sans habilitation. Pour réaliser une consignation, le technicien doit posséder un titre BCL qui lui permet de travailler sur les sources de tension. Il doit utiliser des éléments tels que les documents de traçabilité comme l'OR, les feuilles de suivi de consignation. La procédure de mise en sécurité atelier qui lui permettra de faire ça en toute sécurité. Puis tout le matériel pour se protéger comme les EPI et protéger les autres, les EPC. Voici la liste du matériel dont vous allez avoir besoin pour effectuer une consignation dans des conditions de sécurité optimales. Avant toute chose, on immobilise le véhicule. On dépose ensuite la clé dans la boîte de consignation que l'on verrouillera ultérieurement. Tout d'abord, il est important de bien identifier le véhicule pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. C'est bon, c'est le bon véhicule. Nous allons pouvoir procéder au balisage. Il est important maintenant de finir le balisage avec ce message d'alerte. Tout d'abord, avant de débrancher la haute tension, nous allons débrancher la basse tension. La batterie se trouve dans le coffre. Et nous allons la débrancher. Voilà la suite des opérations. Ça se passe devant, dans le compartiment moteur. Après avoir débranché la batterie basse tension, nous allons ouvrir le chêne de sécurité. Puis, nous allons mettre le cadenas. Voilà, la première partie de la mise en sécurité est faite. Allez, on va s'équiper. Mais avant toute chose, il va falloir enlever tout ce qui est conducteur, tel que les bijoux, bagues, colliers, bracelets. Ok, c'est bon, on y va, on coche. Il faut également couvrir toutes les parties du corps pour éviter tout choc électrique. Oups, je reviens. C'est bon, on est couvert. Nous allons contrôler maintenant les EPI. On va commencer par les gants. Regardez s'il n'y a aucune fissure entre les doigts. Dégonflé, pas de fuite. Celui-ci est parfait. Celui-ci aussi est parfait. Ensuite, nous avons le masque. Vérifiez que la visière n'est pas fissurée, rayée. Et que les fixations ne soient pas cassées. Et les dernières protections à ne pas oublier, les surbottes qui permettent d'isoler l'opérateur au sol. On vérifie qu'il n'y ait pas de déchirure aussi, qu'il ne soit pas visuellement esquinté. Elles me paraissent parfaites. Maintenant qu'on a contrôlé nos EPI, je vais pouvoir m'équiper pour pouvoir intervenir sur la haute tension. Voilà, je suis prêt. Pour continuer la consignation, il va nous falloir du matériel spécifique. Tout d'abord, du matériel isolé. Nappe, tournevis, pochette isolée. Ensuite, il nous faut un appareil pour contrôler s'il y a encore du courant. Le VAT. Pour pouvoir contrôler la présence de courant dans le circuit, il faut démonter le couvercle du convertisseur. Il n'est pas nécessaire d'avoir un tournevis isolé pour réaliser cette opération. A ce stade, le couvercle ne peut être enlevé, car il faut débrancher le connecteur orange situé au centre du convertisseur. Pour cela, munissez-vous d'un tournevis isolé et poussez sur le verrou rouge, appuyez sur une languette et tirez. Enveloppez le connecteur dans une pochette isolante, puis enlevez le couvercle. Avant de contrôler la présence ou non de courant dans le convertisseur, on vérifie le bon fonctionnement du VAT en commutant les deux pointes de touche entre elles. Le VAT émet un signal sonore et visuel. Puis, à l'endroit prévu par le constructeur, on vérifie qu'il n'y a aucune présence de courant. Le VAT ne fait aucun bruit. Puis, de nouveau, on vérifie que le VAT fonctionne. Pour terminer, on recouvre le convertisseur d'une nappe isolante. A la fin de ces opérations, n'oubliez pas de remplir la feuille de suivi de consignation. Voilà, la consignation de la Golf GTE est terminée. Rien de bien compliqué. Cette opération doit être réalisée avec des équipements de sécurité. Sachez aussi que vous êtes l'or de cette opération sous la responsabilité du chef d'atelier ainsi que de l'entreprise. En vous remerciant de vous avoir suivi, et un prochain numéro du TechniBoost.